Le comité de pilotage du PIDTR a tenu ce vendredi 15 décembre 2023 à Ouagadougou sa deuxième session ordinaire de l'année 2023. Présidé par Tony Deluende-Cuella, représentant les responsables du programme budgétaire du PIDTR, l'objectif était d'examiner la situation de mise en œuvre des activités au 30 septembre 2023, ainsi que le projet de plan de travail et budget annuel PTBA de l'année 2024. Au cours de la session, le bilan d'exécution du PTBA 2023 a été présenté aux participants, lequel bilan est jugé satisfaisant. A la date du 30 septembre, nous pouvons dire que l'état de mise en œuvre des activités est relativement satisfaisante. On se sent que nous sommes à un taux d'exécution physique de 59% et un taux d'exécution financière de 116%. C'est une situation à la date du 30 septembre, mais au regard des activités qui étaient déjà en cours, nous pouvons, en tout cas, au soir du 31 décembre 2023, avoir un niveau de mise en œuvre très satisfaisant. Pour ce qui est du PTBA 2024, il a été élaboré en ténat contre du contexte sécuritaire difficile et des acquis engrangés à mi-parcours. Il met l'accent au cours de l'année sur les activités de la composante 2, amélioration de la connectivité physique et virtuelle et la résilience urbaine, et de la composante 3, relance économique communautaire et autonomisation. C'est un programme qui est assez ambitieux, et c'est tout juste la continuation, en tout cas, de ce qui a été entrepris en 2023. Comme je le disais, rien qu'en octobre, le projet a fait l'objet d'une évaluation mi-parcours, où il y a un certain nombre d'activités qui étaient censées démarrer et qui n'ont toujours pas encore commencé. Mais dans ce PTBA 2024, beaucoup d'activités qui n'ont pas, en tout cas, connu un démarrage en 2023, le sera en 2024. Dans sa mise en œuvre, le projet rencontre des difficultés essentiellement liées au contexte sécuritaire du pays. Des mesures ont été prises par le PUDTR pour faciliter l'exécution des activités. Les difficultés sont essentiellement liées au contexte sécuritaire dans lequel se trouve le pays, qui fait que, dans certaines communes, les entreprises qui ont été contractualisées n'arrivent pas, en tout cas, à déranger les activités. Mais dans le cas du projet, il se trouve que le projet a une stratégie, en tout cas, de résilience et de gestion des risques. Donc, des conseils ont été données à ces entreprises-là, dans la mesure du possible, pour les aider, en tout cas, à pouvoir s'écouter sur le terrain. Le président de la session, Tony Deluende-Cuella, a par la même occasion souhaité le retour de la paix au Burkina Faso pour que l'ensemble des activités qui ont été planifiées dans le cadre de ce projet puissent être exécutées.